Nous recevons ce matin le président du collectif des cordonniers et maroquiniers du Sénégal, Hassan Mbaou. Bonjour M. Mbaou. Bonjour Elisabeth, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin. Merci à vous aussi. Nous allons d'abord parler de la valorisation des filières émergentes de l'artisanat national, une ambition du chef de l'État. Quelle lecture sur ce projet justement ? Bon, nous allons d'abord vous remercier et remercier son excellence, M. le Président de la République, pour une telle prise de décision, car le secteur en a vraiment besoin. Plus particulièrement le secteur qui l'a cité, le secteur filière Cure-Épaux. Aujourd'hui, vraiment, c'est une filière qui peut vraiment booster les difficultés de la cordonnerie et de la maroquinerie. Vous savez qu'au Sénégal, ce ne sont pas les bêtes qui nous manquent, parce que nous avons assez de moutons, assez de bœufs, et ce de suite. Donc, la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est comment valoriser le cuir au niveau du Sénégal, soit avoir des tanneries, pour pouvoir vraiment avoir du bon cuir, au lieu d'aller le chercher ailleurs. Parce qu'au niveau de l'exportation, nous exportons beaucoup de cuir venant d'Europe, ce qui fait un manque à gagner pour notre PIB, comme je l'ai toujours dit. Donc, aujourd'hui, si le président de la République voit qu'au Sénégal, on peut vraiment se consacrer là-dessus, ça pourrait même créer beaucoup plus d'emplois au niveau de l'industrie, et au niveau aussi des ateliers de la fabrication. Parce que nous savons qu'au Sénégal, la sous-région vient souvent s'approvisionner en matière de chaussures et de sacs, et que nos artisans vraiment travaillent très bien. Donc, sur cette lancée, nous remercions le président de la République, et ça, ça nécessite vraiment un accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a besoin d'accompagner sur le plan logistique et équipement en général. D'accord. Aujourd'hui, c'est bien beau de faire des discours, de promettre, mais est-ce que c'est faisable aujourd'hui chez nous ? Avons-nous la matière première ? Je vois que c'est faisable, mais il faut d'abord qu'on s'adresse directement aux acteurs. Comment ? Parce que souvent, je suis tellement sollicité, il y a des gens qui sont là, qui veulent s'investir dans ce secteur. Parce que moi, je vois que cette filière est une filière qui est ingrignée à vide. Donc, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui veulent s'investir là-dessus, et nous leur tendons la main. C'est possible, mais il faut d'abord aller chercher des acteurs comme nous. Nous connaissons exactement comment ils travaillent. Donc, vous voulez que l'on vous associe à ce projet ? Exactement. Il faut qu'on nous associe à ce projet, pour que ce projet soit un projet qui va vraiment donner une réussite totale. pour un avenir meilleur pour notre secteur. Mais je vois que, bon, c'est une décision qui a été décidée à multiples fois. Moi, je vois que le président ne peut que donner des directives. Maintenant, c'est aux gens qui donnent des directives de vraiment trouver une solution meilleure pour vraiment cette filière qui est la filière cuire et peau au niveau du Sénégal. Ouvrir des lignes de crédit spécifiques pour promouvoir l'entrepreneuriat, justement, comme vous venez de le dire, dans cette filière cuire et peau. Si l'on sait que beaucoup qui oeuvrent, qui s'activent dans ce secteur de l'artisanat, sont dans l'informel. Est-ce que ce sera également adapté à ces banques qui octroient justement ces fonds ? Mais comme j'ai toujours dit, le mot informel est un manque à gagner pour un État. Moi, je vois qu'aujourd'hui, nous, nous sommes formalisés. Parce que beaucoup parmi nous sont des chefs d'entreprise. Alors, donc, se sont formalisés. La formalisation nécessite quoi ? Aujourd'hui, par exemple, nous, nous avons une société qui s'appelle SECPA, une SARL. Et en dehors de ça, nous avons des GIE. C'est pareil comme pour les autres aussi. Je pense que le mot informel est un manque à gagner. D'accord, mais pour bénéficier de fonds, il vous faut passer par des procédures. Est-ce qu'aujourd'hui, les artisans sont assez formés à aller dans ce sens ? Mais il faut nous accompagner. Parce que nous avons besoin d'être accompagnés. Regardez, j'étais au Maroc. J'ai été invité par la Fédération des professionnels du CUR au Maroc. Ça ne fait même pas trois semaines. Et j'étais là-bas l'année passée. Donc, eux aussi, ils ont des ambitions pour le Sénégal. Aujourd'hui, je vois que nous avons vraiment besoin d'être accompagnés. Parce qu'il nous faut des équipements. Sans ces équipements-là, nous n'allons jamais travailler comme le souhaite le gouvernement du Sénégal. On suggère souvent des finitions. Mais moi, je vois que les artisans travaillent très bien. Et ils font de très belles finitions. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est d'être équipés. Il nous faut vraiment des logistiques qui pourront nous permettre de travailler à l'industrialisation. Parce qu'on ne peut pas se consacrer sur le centre de perte de chaussures. Sans perte de chaussures pendant un mois, ce n'est pas possible. Et c'est ce que nous faisons. Aller à la Médina, aller à Ngaï, aller à Touba, aller un peu partout dans les régions du Sénégal. Les artisans travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et surtout, la matière dont nous utilisons, c'est une matière vraiment qui peut même rendre la personne souvent malade. Et c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une première que le chef de l'État a promis au secteur de l'artisanat quelque chose. Il fut un temps, il l'avait, donc, indiqué qu'aujourd'hui, les meubles et autres qui sont dans les ministères seront produits par des artisans locaux. Est-ce que cela a été fait ? Pour le mobilier national, les artisans attendent toujours. Moi, je vois que la seule chose qui nous reproche souvent aux artisans... Alors, est-ce que vous avez foi ? Bon, vous savez, on ne peut que s'en féliciter. Quand le président revient là-dessus pour nous dire que vraiment, il voit que c'est un secteur vraiment où on doit encore s'investir, nous, nous ne faisons que nous en réjouir. Mais nous voulons vraiment qu'il y ait des actes. C'est ce que nous attendons. Au niveau de la DER, souvent, vous déposez un dossier pour que vous soyez financier. Ça pose de nombreux problèmes. Donc, nous avons vraiment besoin de ces liquidités pour vraiment faire émerger le pays. Aujourd'hui, nous avons la fête de qualité qui est devant nous. Nous avons la fête de la tabasse qui est devant nous. Et combien de gens vont aller chercher de la marchandise, de la matière première hors du Sénégal ? Tout ça, ça pourrait quand même se réaliser au niveau du Sénégal. Donc, nous attendons vraiment un résultat concret par rapport aux déclarations du chef de l'État. Et justement, quels sont les véritables problèmes du secteur artisanat sénégalais ? Bon, les véritables problèmes, nous ne pouvons pas vraiment trop dire que... Le problème, c'est que nous, on attend. Il y a un ministère, nous saluons au passage le ministre Pape Amadou Giaï, qui est le ministre de l'Artisanat, qui a des ambitions pour le secteur. Lorsqu'il est arrivé au ministère, il a fait un diagnostic au niveau du secteur, au niveau des organisations professionnelles. Bon, nous attendons... Diagnostique, mais pas de solution. Oui, mais il a des solutions. Moi, je vois qu'il a rencontré... Et qu'est-ce qu'il a diagnostiqué comme problème ? Quels sont les véritables ? Vous l'avez dit tout à l'heure, la matière première, il faut que les artisans aillent à l'étranger pour l'acquérir, alors que nous avons tout ici. Vous savez, aujourd'hui, nous avons demandé qu'on ait des centres de collecteurs, qui pourraient quand même permettre à certains secteurs d'évaluer. Ce n'est pas tout le secteur de l'Artisanat, mais il y a des secteurs qu'on peut vraiment faire émerger tout de suite. Et je pense que notre corps de métier en fait partie, qui est la cotonnerie et la maricunerie. Nous, il ne peut pas marcher sans chaussures, sans ceinture, sans sac. Donc, je vois que c'est un secteur que, vraiment, qu'il ne peut pas attendre. Voilà, donc, nous attendons du ministre Papa Mouriaï. Moi, je l'ai rencontré, et je souhaite encore le rencontrer, vraiment, pour que nous puissions en distruter. Il y a des solutions, on va lui proposer, il nous donne des solutions pour notre secteur. Bon, depuis qu'il est arrivé, nous l'avons rencontré mille fois, et nous attendons vraiment de lui, par rapport à son budget, par rapport à ses ambitions, pour que nous puissions l'accompagner, pour qu'il ait une réussite au niveau du secteur de l'Artisanat. autant que pour la filière Curepo. Vous faites face également à une concurrence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour permettre au secteur local de survivre? La seule chose qu'il peut faire, de booster ce secteur, c'est les financements et les équipements. Mais vous pouvez avoir des financements et également faire face à une concurrence déloyale, je dirais. Mais la concurrence déloyale, on va bloquer cette concurrence déloyale. Donc vous proposez à ce que le Président fasse comme il le fait dans le secteur de l'oignon et d'autres cultures? Mais c'est ce que nous proposons. C'est ce que nous proposons. Une fois que le secteur est vraiment accompagné sur le plan équipement, je pense que les... Regardez au Maroc. Prenons par exemple chaque Sénégalais. Chaque Sénégalais achète en moyenne deux paires de chaussures par an. Et ça fait combien de milliards pour ce pays? Si, par exemple, on arrivait quand même à demander que nous, nous puissions satisfaire le marché à 70 %, on ne peut pas satisfaire le marché à 100 %. Mais quand même, si on les accompagne, c'est sûr et certain qu'on pourrait accompagner le marché à certains problèmes, à booster les difficultés jusqu'à 70 %. Et le reste quand même, on va permettre, comme le marché est au marché mondial, on va permettre à d'autres d'aller chercher ailleurs. Donc leur donner 40 %. Oui, vraiment, on a besoin d'être accompagné pour que nous puissions vraiment satisfaire les besoins des Sénégalais. Mais Moussé Pau, il y a un autre aspect. Les produits des artisans locaux sont un peu chers par rapport à d'autres produits. Qu'est-ce qui fait cette cherté justement des produits? Ce qui fait cette cherté est que nous arrivons à produire en grande quantité. Vous savez, quand vous produisez en petite quantité, là, le marge bénéficiaire ne peut être que gros. Mais si, par exemple, on arrivait à produire à l'industriel, les prix seront à des prix qui pourraient quand même permettre d'acheter ce que nous fabriquons. Mais c'est la façon dont nous, nous ne nous rendons même pas compte de ce que nous produisons. Nous travaillons à perte en réalité. Vous travaillez à perte, comment? Oui, quand je dis que nous travaillons à perte, regardez quelqu'un qui travaille, qui confectionne sans père de Jésus pendant un mois. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il ne gagne rien du tout. Nous ne gagnons rien du tout. Allez dans les ateliers. Après les événements, tout le monde, vous allez voir que les gens vont rester dormir sur le table. Donc, moi, je vois qu'aujourd'hui, vraiment, nous avons besoin d'industrialiser les secteurs. Ce qui pourrait nous permettre quand même de faire des milliers de paires de chaussures. Là, je pense qu'à partir de cela, les prix seront des prix qui seront abordables pour tous les Sénégalais. Aujourd'hui même, allez aux mains ou vers le marché de laine, vous avez des chaussures qui peuvent coûter entre 1 500 et 2 000 francs. Et je pense que ça, c'est des prix abordables. Et les Sénégalais les achètent. Même la sous-région vient de s'approvisionner au niveau de ces prix pour aller revendre ailleurs. Donc, vraiment, nous tendons la main à l'État et nous avons vraiment besoin d'être accompagnés pour que nous puissions produire à l'industrielle. Parce que souvent, on réclame la finition. La finition, on ne peut pas le faire tant qu'on n'a pas des machines qui peuvent nous accompagner à travailler avec un très bon travail qui doit donner de la bonne qualité. D'accord. Donc, vous êtes obligé des fois de faire un produit et d'aller le terminer ailleurs. Bien sûr. Parce qu'on a... Regardez, aujourd'hui, vous allez dans certains ateliers. Ils n'ont même pas assez de machines pour pouvoir coudre souvent leur paire de chaussures. C'est lié à quoi ? À la cherté des matériaux de travail ? Les matériaux de travail sont un peu chers. Mais avec l'État, moi, je pense qu'on aurait dû nous accompagner en forme de crédit qu'on nous donne des machines. Aujourd'hui, pendant deux semaines, vous allez voir dans les ateliers cordonneries. Ils n'auront même pas... Vous allez voir quelqu'un qui a une machine et qui a au moins 100 personnes à faire coudre leur paire de chaussures. Et si chacun permet, vous pouvez avoir une machine. Moi, je pense que ça aurait facilité de faire son travail rapidement et de pouvoir écouler sa marche. À ce rythme, M. Mbou, est-ce qu'il vous arrive, vous, membres du collectif des cordonniers, de soumissionner à des marchés ? Oui. Actuellement, il y a certains qui arrivent quand même à gagner des marchés au niveau de l'armée. Parce que tout dernièrement, il y a un petit-fils, un fils, qui a gagné un marché au niveau de l'armée. Et pour cela, je félicite même le général et l'armée sénégalaise. Souvent, quand même, on nous passe des commandes. Mais moi, je vois que c'est insouisant. On pouvait vraiment confectionner tout ce qui est vote. Et ils le savent. Ils savent que nous pouvons le faire. Mais comment le faire ? On nous donne des commandes. On va le faire et on va satisfaire. La satisfaction, ça, c'est vérifié. Ils savent que nous pouvons le faire. Nous avons vraiment besoin d'être accompagnés pour que les marchés en sénégalais. Mais j'ai fait beaucoup de pays dans la sous-région. On nous en veut parce que la sous-région savent que les sénégalais travaillent très bien. D'accord. Merci beaucoup, M. Mbou, Hassan Mbou, président du collectif des cordonniers maroquiniers du Sénégal. Merci à vous. Et nous attendons vraiment une très bonne suite favorable aux déclarations du chef de l'État. D'accord.